... Que font ces scientifiques, assis en silence devant ces ordinateurs ? Qu'observent-ils sur leurs écrans si attentivement ? Venus du monde entier, ces chercheuses et chercheurs participent à un événement qui est à la fois une compétition sportive et une expérience scientifique. Parmi eux se trouve Christian Joachim, directeur de recherche au CNRS, au CMS. Il s'intéresse depuis des années aux nanomachines, des machines pas plus grandes que 2 ou 3 nanomètres, c'est-à-dire 50 000 fois plus petites que l'épaisseur d'un chevelu. Construire des engins si petits qu'ils pourraient décomposer les éléments les plus fins de nos déchets industriels ou bien encore réduire drastiquement la consommation énergétique de nos ordinateurs, Voilà par exemple ce dont rêve Christian Joachim et une communauté croissante de scientifiques dans le monde. Alors, il y a quelques années, pour faire progresser cette recherche et la faire connaître du grand public, il a imaginé une course de voiture d'un genre inédit. Une course de 24 heures, retransmise en direct, où s'affronterait des véhicules un milliard de fois plus petits qu'une Formule 1. Une course dans laquelle le circuit serait formé par les sillons d'une surface d'or plus petite qu'une pièce de monnaie. Une course dans laquelle les voitures ne seraient pas conduites avec des volants, mais à l'aide de microscopes électroniques surpuissants. Une course dans l'infiniment petit, la Nanocar Race. C'est dans cette grande sphère d'acier, de 25 mètres de diamètre, située à Toulouse, sur le campus du Cémès, que la Nanocar Race est organisée. Appelée Boulle de Rangueil, elle a été inaugurée en 1959 pour héberger, à l'époque, un puissant microscope électronique, ancêtre des microscopes utilisés aujourd'hui par les participants à la course. Huit équipes, venues d'Europe, d'Asie et d'Amérique, se sont retrouvées pour cette compétition. La victoire doit revenir à l'équipe dont la Nanocar aura parcouru la plus grande distance et effectué le plus de virages pendant les 24 heures de la course. Donc, si vous voulez, a un bon rest, take care, take a lot of vitamins, and see you tomorrow, 11.10, and then the race is starting. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour que la course puisse avoir lieu aujourd'hui, il a d'abord fallu construire ces véhicules. Pour cela, chaque équipe a fait appel à des chimistes. Ils ont eu pour mission de concevoir le design de ces molécules-voiture et de les synthétiser, un travail de plusieurs mois. Une fois qu'on a déterminé ce qu'on veut comme action sur une molécule, on va dessiner un squelette, une architecture de la molécule, qu'on imagine pouvoir synthétiser relativement facilement. C'est comme des Legos, on part de briques de départ et on va assembler ces Legos d'une certaine manière pour avoir la structure qu'on veut à l'arrivée. Ça, c'est le cœur de notre nano-voiture, c'est la partie châssis. Il y a une centaine de carbone, il y a une dizaine d'azote. Au centre, il y a un ion métallique qui rigidifie vraiment la structure. Et on a deux groupements, un à gauche et un à droite. Une partie qui est riche en électrons, une partie qui est pauvre en électrons. Donc ça fait comme un petit aimant qui est polaire et qui nous permet de réagir à un champ électrique. Sur le châssis, on a rajouté deux roues. Il y a deux rôles de voir très bien l'image de la molécule. Et puis surtout, ça surélève la partie châssis. Le châssis ne traîne pas sur la surface, en quelque sorte. Ça, c'est important. Là, on a des milliards de milliards de nanocars que je tiens dans mes mains. Quand on va la déposer sur la surface, en fait, on va en déposer uniquement quelques-unes. Et à la fin, on va pouvoir piloter une seule nanocar. Mais déposer le véhicule sur le circuit et l'emmener jusqu'à sa ligne de départ n'est pas une mince affaire. Toute notre inquiétude aujourd'hui, au top départ, c'était déjà d'arriver à sélectionner, de trouver vraiment les bonnes nanovoitures placées au bon endroit. Sachant qu'on a un peu de nos nanovoitures, on a aussi plein d'impuretés sur la surface. Il fallait pouvoir faire de ces sélections. On était sur la bonne piste. Donc on avance, on a bien réussi à contrôler. Comme à l'entraînement, en fait, la molécule avance droit. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Donc on a parcouru 3 nanomètres, donc super content. Et en fait, là, tout à coup, en scannant au niveau d'une image, il n'y avait plus de molécule du tout. Donc notre hypothèse, c'est que la molécule est venue se coller, si on peut dire, sur la pointe du microscope. Dans ce cas-là, on est en aveugle puisque la molécule n'est plus sur la surface. Et donc, ben voilà, plus de molécule. Donc ça veut dire qu'il a fallu recommencer à zéro pour nous. Oui, on est reparti, comme tu l'as dit. Ça va être dur à rattraper. Vous allez rêver. Au moment où on manipule la molécule, on est essentiellement aveugle. Donc on peut suivre un certain nombre de paramètres, mais on ne voit pas exactement ce qui se passe. Et quand on fait l'image, c'est le moment d'angoisse. Est-ce que la molécule est toujours là ou est-ce qu'elle ne l'est pas ? Donc c'est vrai que ça nous arrive à plusieurs reprises. Ah, c'est bon, elle est encore là. On va pouvoir continuer de travailler. Ces voitures, dont la taille ne dépasse pas les 3 nanomètres, sont bien sûr invisibles à l'œil nu. Pour les voir et pour pouvoir les piloter, il faut un microscope extrêmement puissant, un microscope à effet tunnel. Pour comprendre comment cet instrument fonctionne, rien de tel qu'un petit croquis. On va dessiner en section une surface métallique. Et après, on va approcher une petite pointe très fine et un petit courant entre la pointe et la surface. Il se trouve que si cette pointe est très très proche de la surface, les électrons qui sont au bout de la pointe hésitent à soit appartenir à la pointe, soit appartenir à la surface. Pour l'encourager, on met une tension. Et le courant, c'est cool. Donc on peut comme ça mesurer ce courant et en déduire la distance. Et on peut stabiliser la pointe. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est faire une image. Si ma pointe est ici et il n'y a pas beaucoup de matière, donc elle sera assez basse. Si je veux un courant constant tout au long du balayage de la pointe, effectivement, rencontrant cette molécule, la pointe va se lever légèrement. Donc je fais, par exemple, une trajectoire de la pointe qui va me donner ceci. Donc ça, ça me construit l'image ligne par ligne. Les microscopes dans lesquels sont installés les circuits d'or sont restés dans le laboratoire de chaque équipe. Le pilotage s'effectue via Internet. Le microscope à effet tunnel qu'utilise chaque équipe ne sert pas seulement à voir les voitures moléculaires, c'est aussi grâce à lui qu'elles sont pilotées. En fait, je viens placer ma pointe à des endroits bien particuliers de la molécule, par exemple ici, et le microscope va faire une action un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'il va s'approcher de la molécule à 0V, il va s'approcher très très près, et d'un seul coup, on va appliquer un pulse à 250 mV. Et donc, en agissant sur cette roue, vous voyez que la roue qui était là, elle est légèrement remontée, et donc au final, on va faire avancer notre molécule en crabe. Elle va marcher sur la surface. Donc, nous allons présenter maintenant l'alimentation intermédiaire. Les positions dans les races sont à ce point. Un grand moment. C'est intéressant ce qui vient de se passer. Alors, bien sûr, on l'avait déjà compris, c'est la première équipe de Madrid qui est en premier, ils ont fait 511 nanomètres en pratiquement 7 heures. Et Tsukuba est le numéro 2, 424 nm de tournoi. Gratz a perdu un peu de ground, ils étaient secondes avant, et maintenant, ils sont retournés. Et Strasbourg, on l'a bien vu, ils ont bien commencé maintenant, ils sont pratiquement en train de rattraper Dresden. La molécule, elle est là, et puis on voit qu'elle se déplace de gauche et de droite, mais qu'on n'arrive pas vraiment à la diriger. Et puis, on a enfin trouvé le truc, justement, vers 5-6 heures. Donc, on voit que là, on va toujours dans la même direction, très lentement au début, et puis on commence à accélérer de plus en plus. On est arrivé à ce point-là, qu'on n'a pas voulu aller plus loin, parce qu'on savait qu'il y avait pas mal de défauts après. Et donc, on a préféré rebroucher ce chemin, donc sauter une ou deux travées en plus. Et là, en moins d'une heure, on a réussi à refaire toute la trace jusqu'à la partie supérieure. Il y a deux heures avant la fin de cette race. Heureusement pour les participants et les participants que les 24 heures de course sont épuisées, c'est bientôt la fin de la compétition. Attention, 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 all teams. Five, four, three, two, one. Thank you very much, all. Christian has before him the paper with the results. A resulting of all your work during 24 hours plus. Strasbourg, numéro 3. Strasbourg, in third place. Oui. 476 nanometers, 28 turns. Après de longues discussions, très sérieuses, du comité d'organisation et du comité de trajectoire, où nous avons réanalysé l'ensemble des trajectoires, nous avons décidé EQUAL-1, Zoukouba and Madrid. Je trouve ça fantastique. Ce que vous avez fait, si je compare en 2017, bravo. La dernière fois, ceux qui ont gagné, ils ont changé une molécule plein de fois. Et là, ils ont fait un micron avec une seule molécule. Et même il y a des fois, j'ai aidé un concurrent ou deux qui sont venus me voir, qui dit, j'ai trouvé un nouveau moyen d'inforcer la molécule que je connaissais pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est dans la règle ou pas? Nous avons essayé jusqu'à la fin de l'année et finalement, nous avons réussi à finir en première position. Nous sommes très heureux, parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de personnes involucrées. Nous avons appris beaucoup de choses. J'ai fait un scan pour un microscope, et ces deux personnes ont fait un synthétisme chemiste. Nous n'avons jamais collaboré avant. Mais c'est la première fois que nous faisons ça ensemble. Au-delà de la compétition, cette nouvelle édition de la Nanocar Race aura donc été pour les participants et les participants une occasion de tisser de nouveaux liens. La recherche scientifique sur les nanomachines, c'est certain, a de beaux jours devant elle. La recherche scientifique sur les nanomachines, c'est certain, une fois où ils sont entrés par les nanomachines. La recherche scientifique sur les nanomachines, c'est certain,